Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Fin de la proto-histoire au début de la romanisation. Une question en forme de sujet de baccalauréat, d'agrégation plutôt. Et un candidat au baccalauréat ou à l'agrégation n'a pas à se demander si la question est bonne ou mauvaise, il se doit d'y répondre. Alors par chance, la question est résumée tout entière dans un texte qui est rarement cité par les spécialistes de la question. Et que je me propose de vous citer in extenso. J'ouvre donc les guillemets. Le drame de la Gaule, c'est que l'homme gaulois n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan celte, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Point fermé des guillemets. Je discerne sur vos visages une certaine perplexité. D'où sort ce texte ? S'agit-il d'une allocution déclamée vers 100 avant notre ère sur le forum de la jeune colonie de Narbonne par un consul revêtu de la puissance dictatoriale, en visite éclair dans la jeune province de Gaulle-Narbonne, de Gaulle transalpine, c'est-à-dire qu'il n'y en a rien, évidemment. Remplacez l'ethnonyme gaulois par celui d'africain, et vous reconnaissez aisément l'auteur de ce discours, prononcé à l'université de Dakar le 26 juillet 2007. Si je me suis livré à cette blague de potache, c'est parce que la question, finalement toute dialectique, de savoir si la Gaulle, au 1er et 2e siècle avant notre ère, c'est la période dont on parle aujourd'hui, est sortie ou non de la proto-histoire, ou est entrée ou non dans l'harmonisation, eh bien cette question vaut bien finalement un discours qui consiste à nier l'entrée du continent africain dans l'histoire. Et d'ailleurs, de quelle Afrique parle-t-on ? S'agit-il de l'Afrique des petites cases Massaïes perdues au milieu de la savane, ou celle des grandes capitales bâties à l'occidental, ici Nairobi, on se trouve dans le même pays à quelques kilomètres de distance ? Ces images contradictoires témoignent à elles seules de la complexité d'un monde qui n'est finalement, mais ça nous le savons tous, pas réductible à de beaux discours, ou à de vilains discours. On peut s'interroger dans quelle mesure ces images nous autorisent à nous projeter, un ou deux siècles plus tôt, pour en tirer un quelconque jugement de valeur quant à l'aptitude d'un peuple, quel qu'il soit, à s'inscrire dans la marche du monde. Il faut bien dire que l'abondante, très abondante littérature consacrée au 19e siècle, ou même au début du 20e siècle, au continent africain, ne nous aide pas beaucoup à répondre à la question qui nous occupe aujourd'hui. J'ai pris un exemple parmi d'autres, c'est un extrait des Nouvelles d'Afrique de Maupassant, intitulé Tombouctou, un texte publié 2 août 1883, ça ne s'invente pas dans la revue littéraire Le Gaulois. Et pour illustrer ce texte, j'ai choisi cette image abominable, mais qui résume bien la citation que je vais vous donner. Alors on trouve dans ce texte la description pittoresque d'indigènes africains versés dans les troupes auxiliaires de l'armée coloniale, les fameux tirailleurs sénégalais, présentés, et là je cite, j'ouvre les guillemets, comme des débris de régiments écharpés, fuyards, maraudeurs, harassés, dégnés, affamés et saouls, rebelles à toute discipline, toujours dehors et toujours gris. Je poursuis, toujours entre guillemets, ces sauvages, avec leur rire éternel et leur caractère, de grands enfants espiègles, obéissaient aveuglément aux plus grands d'entre tous, lequel faisait des efforts inouïs pour être compris, inventait des mots, gesticulait, suait de peine, s'essuyait le front, soufflait, s'arrêtait et repartait brusquement quand il croyait avoir trouvé un nouveau moyen de s'expliquer. Toujours mot passant dans le texte. Je devinais enfin qu'il était fils d'un grand chef, d'une sorte de roi nègre des environs de Tombouctou. Je lui demandais son nom, il répondit quelque chose comme « Chavaari Boalikrana Fotopolara ». Il me parut plus simple de lui donner le nom de son pays, Tombouctou. Suit dans le texte une enquête qui vise à déterminer où ces grands enfants de tirailleurs trouvaient de quoi assouvir leur soif inextinguible. La surveillance d'un vignoble permet de confondre les coupables et de conclure l'affaire qui se conclut par les mots suivants. J'ouvre à nouveau les guillemets. Je déploie brusquement mes soldats qui s'élancent dans la vigne et trouvent Tombouctou voyageant à quatre pattes au milieu des cèpes et mangeant du raisin ou plutôt appant du raisin comme un chien qui mange sa soupe à pleine bouche, à la plante même en arrachant la grappe d'un coup de dents. On le rapporta sur deux échalats et il ne cessa de rire tout le long de la route en gesticulant des bras et des jambes. Mais Gaillard buvait au raisin lui-même puis lorsqu'ils étaient soûts à ne plus bouger, ils dormaient sur place. Quant à Tombouctou, son amour de la vigne passait toute croyance et toute mesure. Il vivait là-dedans à la façon des grives qu'il haïssait d'ailleurs d'une aile rivale jaloux. J'arrête là parce que sinon nous risquons l'indigestion. Alors, remplacer le nom de Chavariboualikrana faute à Polara par celui de Versagétorix qui est un improbable anthroponyme, patronyme qui signifie en langue gauloise grand roi de ceux qui marchent devant et vous mesurez évidemment l'intérêt de ce type de texte de ce genre de source pour qui veut élaborer un discours historique. À titre de comparaison, un texte latin choisi parmi bien d'autres, c'est un texte d'Apien, histoire romaine 4-7 qui évoque le pillage de villes romaines dans la région d'Albes en Italie, le fameux épisode du siège de Rome par des Gaulois de retour de leur seconde expédition contre Rome. J'ouvre les guillemets à nouveau. Les Gaulois s'empiffraient jusqu'à satiété de vin et autres produits de luxe parce qu'ils étaient intempérants de nature et qu'ils habitaient une contrée où rien ne poussait à l'exception des céréales. Leur corps, grand et fragile, aux chairs molles, prenaient du poids et de la corpulence à cause des excès de nourriture et de boissons, ce qui les rendait tout à fait incapables de courir et de faire des époirs. Chaque fois qu'il fallait mal, ils étaient rapidement fatigués à cause de la transpiration et du manque de souffle. On croirait du mot passant dans le texte. Évidemment, ce genre de description n'a pas plus de valeur ou de réalité historique que le fantasme africain qui fournit une matière aux nouvelles de mot passant. Et l'Afrique documentée, ici, l'image de ces Gaulois de retour, enfin plutôt, fuyant, c'est un épisode différent qui date d'un siècle plus tard, c'est l'épisode du sac de Delphes en 278 avant notre ère, de Gaulois sous qui fuient la colère des dieux, la fureur de Polon, représentée sur une frise d'un petit temple de Civitalba en Italie. Et passons à l'Afrique du XIXe siècle. Ce qu'il faut bien dire, c'est que l'Afrique, documentée par les gravures et les peintures en demi-siècle plus tôt, avant le texte de Maupassant, évidemment, et avant sa colonisation, est déjà bien éloignée de ce fantasme. Vous avez ici une gravure qui représente le port d'Alger en 1830 et on est bien loin du monde de Tambouctou. Personnage Tambouctou, les nouvelles de Maupassant. Dès le XVIIe siècle, toujours en Afrique, des villes existent, comme ici, la ville de Lovango, des villes existent qui sont dotées de puissantes fortifications d'un réseau de rues orthonormées, vous voyez ici, qui subdivisent des quartiers d'habitation qui n'ont évidemment rien à voir avec les villages de casques qu'on retrouve encore au XXe siècle dans Tintin au Congo, par exemple. Le centre de ces villes est dominé par d'impressionnants monuments comme la mosquée de Djené Djenno édifiée dès le XIIIe siècle. Malheureusement, les matériaux périssables, en l'occurrence de la terre et du bois, longtemps considérés comme indignes de figurer dans les manuels célébrant l'histoire de l'art occidental, ne sont jamais parvenus à occulter l'image de ces misérables paillotes perdus dans la savane que je vous montrais tout à l'heure. Ce décalage entre les raccourcis empruntés par nos sources écrites, d'une part, la réalité du terrain, la réalité physique de ces villes, de ces monuments, d'autre part, s'observe aussi bien pour l'Afrique précoloniale du XIXe siècle que pour la Gaule des IIe et Ier siècles avant Jésus-Christ. Il est à l'origine du malentendu qui subsiste encore quant au degré de civilisation atteint par des populations dont on dénie encore bien souvent l'appartenance à l'histoire avec un grand H. Revenons à la question posée au départ d'un point de vue strictement sémantique. La cause est totalement entendue. L'homme gaulois, dont on admet généralement qu'il ne connaît pas encore l'écriture, ne produit pas encore sa propre histoire ou du moins n'a pas été en mesure de nous la transmettre. Ce qui est une différence importante. Mais, c'est bien connu, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et en l'occurrence, l'invention même de la notion d'histoire historienne chez Hérodote en tant que consignation par écrit de fait avéré correspond à une notion qui est totalement grecque, devenue ensuite greco-romaine, mais quoi qu'il en soit une notion qui nous apparaît fondamentalement étrangère au monde celtique. Moins contestée est l'appartenance des Gaulois, des Celtes du IIe et Ier siècle avant notre ère à la proto-histoire, ce qui finalement, dans la grande famille des peuples primitifs, vaut mieux que la préhistoire. Bon, c'est un progrès. Qu'entend-on exactement par ce terme ? Selon la définition qu'on donne le dictionnaire, ce terme s'applique à des populations qui ne possèdent pas elles-mêmes l'écriture, mais qui sont mentionnées par des textes émanant d'autres peuples contemporains. Bonne définition, malheureusement, elle est assez peu adéquate en ce qui concerne la Gaule. En effet, le préfix proto-histoire n'a de sens que si on l'oppose à une situation ultérieure, comme on peut le faire dans le cas de la Grèce ou de l'Italie, par exemple, ou d'autres peuples d'Afrique. Or, de manière beaucoup plus générale et en l'état de nos connaissances, il n'existe pas du tout d'historien gaulois à aucune époque que ce soit, qui se soit attelé à l'élaboration d'un discours historique subjectif, d'une histoire de la Gaule écrite de l'intérieur. Même à l'époque romaine, après la conquête romaine, l'histoire de la Gaule reste écrite de l'extérieur, de manière tout à fait partielle et partielle par des auteurs qui défendent le point de vue gréco-romain. Ils ne les citent pas tous, César, Tacite, Dion, Cassius, etc. Et aujourd'hui encore, la tradition académique, très fortement imprégnée de ce modèle gréco-romain, opère une césure qui n'a pas lieu d'être sous nos latitudes, à laquelle faisait référence Christian Goudineau il y a un instant. Or, dans les universités germanophones dont je suis issu, où j'ai fait mes études, l'enseignement de la proto-histoire, ce qu'on appelle fruggeschichte, commence à l'âge du bronze et s'achève au haut Moyen-Âge, à la fin de l'époque romaine, au début du Moyen-Âge. Pourquoi ? Parce qu'il faut effectivement attendre les débuts de l'époque médiévale pour que se développe, ce qui était à la Gaule, ce qui est devenu la France, l'habitude de consigner des archives, essentiellement sous la forme de cartulaires, d'actes d'état civil, ce qui est finalement le premier degré de l'histoire, histoire familiale, histoire locale. Donc, l'absence de sources gauloises antérieures au Moyen-Âge, sources historiques gauloises, tranche d'emblée la question de départ. La Gaule, qu'on parle de la Gaule pré-romaine ou de la Gaule romaine, appartient à la proto-histoire. Pas de problème. L'absence d'écrits historiques en Gaule, est-ce qu'il faut se fier aux apparences ? Christian Goudineau, je crois savoir qu'il vous en a fait ici même la démonstration contraire, notamment en citant le livre 1 des commentaires sur la guerre des Gaules de César, où l'auteur évoque au détour d'une phrase ces fameuses tablettes de recensement helvètes conservées par les helvètes dans leur camp, recensement démographique, donc des actes d'état civil qu'on pourrait comparer à ces actes d'état civil connus à l'époque médiévale au 8e et 9e siècle. Donc, ces textes historiques au premier degré du terme ont bel et bien existé, malheureusement, ils ne sont pas conservés. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient conservés, comme bien souvent, y compris à Rome et dans d'autres cultures, sur des supports périssables, ces petites tablettes en bois, par exemple, César nous parle de tablettes, on peut imaginer qu'il s'agisse de tablettes semblables à ces tablettes de cire conservées dans le tablinum, par exemple, des domus romaines qui servaient à consigner des archives familiales. Elles sont très rarement conservées. Alors, vous avez quelques exceptions. En Égypte, par exemple, c'est l'exemple que j'ai pris ici, ou un exemple plus proche que je n'ai pas pu illustrer parce que je n'en ai pas la photo, ce sont ces tablettes découvertes dans un puits de Reims très récemment, mais c'est rarissime, y compris pour la Gaule romaine, où l'on dispose de documents épigraphiques, lapidaires, gravés dans la pierre. On possède, certes, dans le monde gaulois, cette fois-ci, pré-romains, des graffitis gravés sur des vases en caractère latin ou en caractère grec, mais là, il faut bien reconnaître que ces graffitis sont souvent bien équivoques. Un exemple parmi d'autres que j'ai eu l'occasion d'étudier récemment puisqu'il a été découvert dans un dépôt de métal d'objets gaulois, dits gaulois, retrouvés à Sainte-Blandine, à Vienne, sur la colline de Sainte-Blandine à Vienne, et c'est une coupe céramique campagnienne de type l'ambolia, tout à fait classique, donc apportée de compagnie, qui comporte un graffito sacré qui a été interprété par Gabriel Chapota comme un anthroponyme gaulois. Or, sacré, ça évoque toute autre chose si on le lit en latin. Sacrum, sacra, en fait, il s'agit effectivement d'une dédicace latine écrite en grec. Et là, il est totalement impensable que ce graffito ait été gravé, tracé par un gaulois. Ce type de translittération du latin au grec, on le trouve généralement uniquement dans la partie orientale du bassin méditerranéen. Donc, il est très probable, comme d'autres indices figurant dans le dépôt semblent indiquer, qu'on ait affaire à un graffito tracé par un étranger qui était présent à Vienne dans les années 80-60 avant notre ère, donc déjà une à deux générations, encore une à deux générations avant la fondation de la colonie de Vienne dans les années 40 avant Jésus-Christ. Bien entendu, à défaut de texte, et ça, Christian Goudineau l'a très bien retracé, le principal matériau utilisable pour l'écriture du discours historique aujourd'hui, c'est l'archéologie qui permet de pallier cette absence de sources écrites. Dans cet apport récent de l'archéologie qui a considérablement renouvelé l'image que nos contemporains se font de leurs ancêtres les Gaulois, eh bien, on peut reconnaître beaucoup de choses. Nous sommes au début du XXIe siècle et je dois dire qu'on est bien loin des résultats tout à fait stupéfiants de l'enquête d'opinion effectuée par Christian Goudineau lui-même il y a quelques années au début des années 90 en préambule de son ouvrage César et la Gaule. Il s'était livré à une opération de micro-trottoir partant sur le boulevard Saint-Germain avec un micro pour interroger nos contemporains, les Français et leur demander ce qu'ils savaient, ce qu'ils pensaient des Gaulois. C'est une époque où les Français pensaient encore que les Gaulois étaient plus proches des hommes préhistoriques que des Romains. Résultat, je ne sais plus, 60% 65%. Des Romains avec lesquels ils n'étaient jamais entrés en contact avant la guerre des Gaules. Là aussi, 60 ou 70% de réponses assez assurées. Bon, heureusement, ce temps est révolu. Voyons à ce sujet ce que nous disent les manuels scolaires. Je ne parle pas de manuels anciens comme le petit lavis, je pense que vous avez déjà entendu parler, dont on vous a souvent fait la lecture, mais des manuels en couleur, dûment estampillés à une dette récente par l'éducation nationale. Voyons ce qu'ont dit des Gaulois. C'est en couleur, je ne l'ai pas colorié moi-même. Nous revenons à Tambouctou. Et pour bien illustrer en deux images, puisque ça résume de longs discours, ce que je veux dire, je vais vous mettre l'image qui suit, et là, on est encore dans le petit lavis, mais en couleur, c'est l'image du monde romain qui succède à nos hûtes gauloises. Alors, ces deux images sont intéressantes parce qu'elles cristallisent tout ce qu'on peut dire de la notion de civilisation et de civilisation urbaine, étymologiquement, civilisation du terme kiwis, en latin, citoyen, citoyen des villes, opposé à la sauvagerie, étymologiquement, du latin silois, donc, sauvage, qui vit dans la forêt. Tout est dit. On retrouve les cases africaines, parfois posées sur pilotis. Alors, certes, les Gaulois se sont mis à cultiver, à pratiquer l'agriculture, mais ils vivent toujours dans un monde naturel, au cœur de la forêt, au cœur de la nature, avec lesquels ils sont en harmonie. On retrouve le discours de Dakar. Ils mangent par terre, au milieu des cochons et des chiens, sur des pierres. Tout est là. Le Gaulois vit dans la forêt dont il exploite les ressources pour bâtir, se nourrir, donner une apparence au dieu qui l'honore. Et par contraste, le Romain, lui, a acquis la maîtrise de cet environnement naturel, dont il transforme la matière, la géométrie, avec des innovations techniques incontestables. Le mortier, par exemple, les instruments de levage, de la pierre, un monde tout en ligne droite, un monde urbain, évidemment, un monde qui est le reflet d'un ordre humain bien rectiligne, orthonormé, qui s'oppose depuis le néolithique à l'anarchie de la nature. Le contraste est très clair et c'est cela qu'on enseigne aujourd'hui encore à nos enfants, à mon fils qui a aujourd'hui 14 ans. La bande dessinée, évidemment, a repris depuis longtemps ces clichés véhiculés par l'Emmanuel Scolaire et l'album d'Acerix, le Domaine des Dieux, avec ses deux vignettes, je crois, résume parfaitement encore mieux que les deux images qui précèdent ce que je voulais vous montrer. Nous allons passer aux acquis, aux acquis récents de l'archéologie, récents ou moins récents, d'ailleurs. Vous le savez, la Gaule a toujours été perçue comme un monde subdivisé en deux univers complètement distincts et complètement opposés. La Gaule de Transalpine, future province de Narbonnès, d'une part, appelée Gallia Togata parce qu'elle est peuplée de citoyens romains en toge, opposée à la Gallia Comata, la Gaule chevelue, chevelue parce que ses habitants y étaient irzutes ou plutôt, c'est l'interprétation la meilleure qu'on peut en donner, parce qu'elle est recouverte, couverte de forêts, de ces forêts qui illustrent, qui peuplent nos manuels scolaires. Alors, c'est un des apports majeurs que soulignait tout à l'heure Christian Goudineau qui est parti d'ailleurs de l'archéologie aérienne pour se diffuser ensuite dans l'ensemble de la recherche et qui a connu des prolongements tout à fait étonnants. L'un de ces prolongements que je choisis volontiers pour illustration, c'est la palynologie puisque finalement, c'est une discipline très austère. Moi, il m'est arrivé de me demander pendant longtemps à quoi ça servait de payer des spécialistes qui allaient récolter des pollens dans des couches de terre. Ça coûte cher, généralement, sur une fouille archéologique. Il faut prévoir des milliers d'euros aujourd'hui pour une analyse panilologique et on se demande à quoi ça sert. Eh bien, vous avez un diagramme ici, sous les yeux, qui illustre parfaitement à quoi ça sert. Il a été réalisé par l'une de mes étudiantes en doctorat, Catherine Latour-Argan, qui est donc palynologue, ce qui est pire que d'être archéologue. Palynologue et elle a simplement compté les pollens issues de diverses fouilles de la ville de Lyon, colonie de Luc du Nôme. Et je crois que, même pour un enfant de 5 ans, le diagramme résume très bien la question. Vous avez en vert la part des arbres, la forêt. En jaune, la part des prairies, des plantes herbacées. Et en rouge, la part des cultures. On part du néolithique. ces statistiques ont été réalisées à partir de différents sites fouillés dans le cadre de l'archéologie préventive à Lyon. On part du néolithique pour arriver à l'époque moderne. Et on voit petit à petit la régression de la couverte végétale au profit du paysage ouvert, de prairies, de pâturages et des cultures. Et ce qui est tout à fait étonnant, regardez le résultat pour le 1er siècle avant notre ère. Où est la forêt ? Et il n'en a pratiquement plus. Ce qu'on peut affirmer aujourd'hui, c'est que le site de Lyon était vraisemblablement moins boisé à la fin de l'époque gauloise qu'il l'est aujourd'hui. Grâce au parc de la Tête d'Or, par exemple, aux abords de la plaine de Vez, où on trouve encore de la forêt. Donc c'est tout à fait étonnant. Et il faut attendre la fin de l'Antiquité, le Haut Moyen-Âge, pour voir revenir un petit peu la forêt jusqu'à nos jours. Bon, c'est tout à fait épatant. Et là, c'est un résultat incontestable, scientifique, qu'on peut définitivement contourner. Un exemple bien connu, c'est celui du Mont-Beuvray. Vous avez cette magnifique aquarelle de Jean-Claude Golvin, que vous connaissez tous, qui illustrait la couverture d'un autre ouvrage de Christian Goudineau et Christian Perre, Bibracte et les Éduins, qui illustre donc le paysage de Bibracte dans l'Antiquité, très ouvert, des pâturages, des champs cultivés, etc., et qu'on peut confronter avec la même vue à l'heure actuelle. On voit tout à fait la recolonisation de la forêt, c'est tout à fait visuel, c'est tout à fait épatant. À partir de là, le cadre dans lequel on place ces Gaulois proto-historiques change du tout au tout. Un autre acquis auquel Christian Goudineau a fait allusion, ce sont les recherches subagwatiques, mais aussi terrestres, qui ont essayé de matérialiser pendant maintenant 20 ou 30 ans l'ampleur de ce commerce avec le Sud, avec les Romains, ce commerce vinaire d'enforts chargés de vin. Ça commence évidemment au large des côtes de la Provence, Narbonne, Fosse-sur-Mer, Marseille, avec ces épaves chargées pour certaines de 10 000 amphores de vin, comme la Madraque de Gien qui en comportait 6 000 mais qui pouvait en transporter 10 000. Et puis, cette carte que j'avais réalisée dans le cadre de ma thèse de doctorat qui représente la diffusion de ce vin. Elle est loin d'être à jour, loin d'être achevée, mais qui montre des concentrations phénoménales avec des milliers d'enforts et plutôt même des dizaines de milliers d'enforts concentrés sur certains sites jusqu'à la plus profonde d'Armorique où un chef gaulois, par exemple, dans les années 150, 160 avant Jésus-Christ, il décide de se faire livrer, disons, 200 ou 300 enforts de vin. Eh bien, il en a la possibilité. Elles arrivent en l'espace de quelques semaines ou quelques mois. C'est tout à fait épatant. L'ampleur de ce commerce implique évidemment des infrastructures importantes et c'est un autre acquis qui, là, est tout à fait récent qu'il va s'agir de développer dans les années à venir. C'est la mise en évidence de voies de communication qui ne sont pas uniquement fluviales ou maritimes, mais également terrestres. Et vous avez une photo qui est pratiquement inédite, tout à fait nouvelle en tout cas, d'une voie gauloise qui date des années 70, 60 avant notre ère, donc antérieure à la guerre des Gaules, qui est constituée exactement de la même manière qu'une voie romaine avec des recharges de gravier et de galets fouillés devant l'opidum de Gondole par mon collègue Yann de Berge. Donc c'est tout à fait étonnant. Ce sont des choses qu'on n'aurait pas imaginées il y a encore quelques années. Puisque nous sommes en Auvergne, je vais en venir au cœur de mon exposé, je vais essayer d'illustrer la question au travers de deux fouilles que je mène depuis quelques années. L'une juste en face à quelques kilomètres de l'opidum de Gondole, second opidum qui est celui de Coran. Nous sommes à 6 ou 7 kilomètres du fameux opidum de Gergovie, du lieu de la bataille de Gergovie, 15 kilomètres au sud-est de Clermont-Ferrand, et une seconde fouille que je mène depuis deux ans maintenant sur le site de Goiffieux, Saint-Laurent-Dani, à une vingtaine de kilomètres de Lyon. J'espère avoir le temps de vous présenter tout cela. Je serai obligé de le faire très rapidement sous forme d'un parcours en images, sous forme de diapositives sur lesquelles je passerai rapidement et je vous indiquerai les références sur lesquelles vous pourrez éventuellement approfondir le sujet. Alors l'ère géographique considérée, c'est la Gaule du centre-est, qui est une zone intéressante puisqu'elle est précisément en contact direct avec la jeune province de Narbonaise qui fait suite à la conquête de la Transalpine. Donc on est dans une zone de contact tout à fait passionnante pour étudier ces échanges et savoir ce qui est passé avant la conquête et ce qui n'est pas passé. Le site de Coran que j'avais eu l'occasion de vous présenter très brièvement puisque c'était la première année de fouille en 2001, que nous avons fouillé pendant pratiquement dix ans cette année, au cœur d'un plateau qui totalise à peu près 60 hectares, situé à 500 mètres d'altitude et la part fouillée que vous avez ici indiquée par une flèche rouge est tout à fait minime. Vous avez ici un plan des fouilles à jour rapporté à la surface du plateau qui totalise à peu près 60 hectares. La part fouillée est tout à fait minime, un hectare tout au plus qu'il reste du travail. Mais cette fouille a été menée au bon endroit et là je n'en suis absolument pas le responsable. C'est mon prédécesseur, Vincent Guichard qui avait réalisé des sondages à cet emplacement au début des années 90 qui avait eu le flair d'ouvrir un chantier à cet emplacement et nous n'avons fait que l'élargir au cours des dernières années et les résultats sont assez intéressants aujourd'hui puisqu'ils nous permettent pour la première fois je dirais d'explorer un centre-ville gaulois tel qu'on a pu le faire il y a quelques années que dis-je quelques siècles à Pompéi ou dans d'autres villes grecques ou romaines et c'est un élément intéressant pour qui veut étudier les processus d'urbanisation dans le monde celtique. Alors le premier élément du plan que vous avez sous les yeux qui n'est pas très intelligible puisqu'il s'agit d'un terrain criblé de trous de trous de poteaux de tranchées de palissades de parois de cloisons de bâtiments le premier élément intéressant c'est le grand quadrilatère que vous avez en bas au sud de l'image qui est un sanctuaire un lieu de culte je vous présente le plan détaillé ici qui se situe sous un sanctuaire plus récent d'époque romaine qui est très arrasé mais dont le plan est relativement bien lisible avec un plan tout à fait classique un sanctuaire à galeries périphériques avec un bâtiment central de type fanum entre guillemets une ouverture orientée à l'est deux petits bâtiments placés de part et d'autre de l'entrée de manière asymétrique ce qui est assez curieux on ne rentre pas vraiment dans la logique romaine la logique symétrique qui s'impose dans le cadre de la fondation de bâtiments romains et l'explication est simple c'est que ce sanctuaire fait suite à un premier lieu de culte d'époque gaulois ce qui est beaucoup plus ancien ce lieu de culte que vous avez ici représenté en gris sur le plan a été fondé au milieu du deuxième siècle entre les années 150 et 130 avant notre ère il est matérialisé sur le terrain par un profond fossé de palissades qui matérialise le théménos et ce qui est intéressant c'est de comparer le plan que vous avez sous les yeux à celui d'autres grands sanctuaires gaulois dont vous avez déjà entendu parler celui de Ribmont-sur-Ancre par exemple le grand sanctuaire de Hiding Island et le grand sanctuaire de Fec en Seine-Maritime ces plans sont à l'échelle rigoureusement à l'échelle et on a le sentiment que les architectes de ces différents édifices qui font à peu près 50 mètres de côté on est quand même dans l'architecture monumentale ont appliqué exactement le même patron le même modèle architectural dans des régions bien éloignées jusqu'à l'île de Bretagne pratiquement de l'Auvergne à l'île de Bretagne c'est un premier enseignement comme tous les sanctuaires gaulois dont vous connaissez la nature aujourd'hui et bien ce sanctuaire est un sanctuaire guerrier dans un premier temps vous avez ici une carte de répartition des découvertes d'armement sur le site ça vous donne une première idée de la richesse du site puisque chaque point représente la découverte d'un fer de lance ou d'un tronçon de fourreau d'épée ou d'un élément de bouclier et on voit que ces éléments se concentrent quand même très majoritairement sur le sanctuaire et à ses abords et j'en profite pour vous présenter brièvement une découverte tout à fait récente dont vous avez peut-être entendu parler dans la presse ou par bouche à oreille que nous avons faite il y a quelques semaines seulement c'est une de mes étudiantes Magali Garcia qui aurait pu venir vous le présenter en personne mais elle n'a pas souhaité le faire qui aurait pu vous présenter sa découverte qui est tout à fait étonnante c'est un amas d'armes découvert par hasard à l'emplacement de l'étoile que vous avez ici juste devant cette palissade ce grand fossé qui ne ressemble à rien c'est un tas de rouilles il faut bien le dire mais ce qui est intéressant c'est qu'il comporte un, deux, trois quatre coques de bouclier appelées umbo quatre coques de bouclier opposées un bouclier à l'endroit un bouclier à l'envers un bouclier à l'envers un bouclier à l'endroit un élément longiligne qui ressemble à une lame d'épée en fait c'est une grande plaque de fourreau d'épée une masse complètement indistincte de métal dessous on ne savait pas ce que c'était on s'est demandé il a fallu faire appel à des restaurateurs pour le prélever puisqu'elle mesure pratiquement un mètre de long donc c'est assez imposant et à proximité immédiate un élément de bronze ajouré qui est très facilement reconnaissable c'est une crête en bronze en tôle de bronze de sanglier en saigne d'un type que vous connaissez bien puisque le plus bel exemplaire de ces sangliers en saigne monté sur une hampe c'est celui de Soulac-sur-Mer un sanglier en laiton ce qui explique sa patine tout à fait remarquable mais c'est le même élément vous pouvez comparer la masse métallique qui se trouvait dessous on a fini par l'identifier au moment du prélèvement et là la radiographie nous donne des indications précieuses c'est une cote de maille une de ces fameuses cotes de maille qui équipait on le sait par les textes par Varon notamment dans son dictionnaire étymologique les combattants gaulois mais aussi les combattants romains alors c'est un élément qui est connu dans les textes le problème était que jusqu'à présent des cotes de maille gauloises on en connaît une vingtaine de fragments dispersés dans toute Europe pour la Gaule deux fragments seulement d'à peu près 20 cm de long donc c'est une découverte qui n'est pas très spectaculaire sur le terrain mais qui est très importante pour nous parce que c'est sans doute la première cote de maille conservée sinon intégralement en tout cas très largement qui va nous permettre d'étudier les technologies de ce type d'équipement et on attend avec impatience la restauration il y a sur le métal des traces de tissus et de cuir qui vont permettre de voir si elle était associée à un manteau ou à des éléments de cuir donc ça c'est de la cuisine d'archéologues mais pour nous c'est tout à fait intéressant à proximité de cet amas figuraient trois petits anneaux trois petites bagues en or ce qui n'est pas si fréquent non plus ce qui témoigne du caractère volontaire du dépôt ce n'est pas une perte c'est le moins qu'on puisse dire comment l'interpréter ? je vous propose à titre d'hypothèse c'est à chaud évidemment puisque la découverte date de quelques semaines mon interprétation si on revient à ce que je vous disais tout à l'heure nous avons quatre boucliers opposés et vous avez ici deux représentations une représentation bien connue de l'arc d'orange et ici une monnaie frappée par César au lendemain de la conquête de la Gaule qui représente un trophée et ça fait longtemps là je n'ai rien inventé qu'on affirme que ces amas d'armes sur les sanctuaires correspondent à des trophées du butin pris à l'ennemi mis en scène à la manière gréco-romaine ou à la manière gauloise et je crois que cette découverte permettra peut-être un jour de trancher la question puisque nous avons quatre embouts de boucliers opposés et si on compare avec cette représentation vous avez deux paires de boucliers opposés avec des coques qui se font face un élément central qui est soit une cuirasse un vêtement ou une côte de maille il y a d'autres parties de l'arc d'orange qui présentent des trophées avec une côte de maille une enseigne sanglier et puis une épée bon alors c'est peut-être une coïncidence mais moi je serais enclin à interpréter cet amas comme un dépôt issu d'un tropaïon un trophée constitué à la manière gréco-romaine rangé dans un coin du sanctuaire au moment de son démantèlement et ça vous évoquera évidemment une découverte plus spectaculaire qui a été effectuée il y a quelques années par l'INRAP l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive qui est la découverte du dépôt de Tintignac voilà pour l'actualité je passe rapidement le sanctuaire est intégralement reconstruit dans les années 100 ou 90 avant notre ère il connaît une évolution et là c'est intéressant puisque la forme de ce sanctuaire figurait sur une maquette qu'on avait construite au Musée Calormain de Lyon-Fourvière à l'occasion de l'exposition Partoutatis pilotée par Christian Goudineau donc représente un sanctuaire qui finalement au niveau de la forme ressemble beaucoup à ce qu'on peut connaître dans le monde gréco-romain c'est-à-dire qu'il s'agit d'un sanctuaire entouré d'un quadriportique d'ailleurs c'est exactement la forme qu'il aura à l'époque romaine deux petits bâtiments qui ont une fonction cultuelle et puis un bâtiment qui est en fait une structure plutôt qui servait à la boucherie à l'accrochage vraisemblablement des carcasses animales découpées et en partie cuites sur place puisqu'on a retrouvé des éléments de crémaillère et de chaudron à cet emplacement alors effectivement ce sanctuaire est jonché d'ossements d'enforts qui en font une sorte de grande cuisine et là c'est un autre point de convergence avec le monde gréco-romain c'est qu'on n'y a pas sacrifié des êtres humains on n'y a pas cueilli du gui mais on y a pratiqué des sacrifices et des banquets comme dans tous les sanctuaires grecs ou romains et ces banquets se matérialisent par de grandes quantités d'ossements ou d'enforts des ossements sélectionnés du mouton du porc pas de sanglier pas de cerf pas d'animaux bizarres mais du mouton du bétail domestique du mouton du porc et du bœuf des amphores en très grand nombre des amphores italiques importées de la côte irénienne de l'Italie et puis des espèces animales un petit peu plus particulières notamment une concentration de crânes de carnivores disposées en guise de trophée là encore aux abords de l'entrée du sanctuaire qu'on peut rapprocher d'une petite monnaie frappée sur le sanctuaire de Coran qui représente un loup ou un renard vous avez une dizaine de crânes de chiens ici une dizaine de crânes de chiens une quinzaine de crânes de renards trois ou quatre crânes de loup et un crâne de chat sauvage donc des carnassiers des carnivores et il se trouve qu'on a frappé monnaie sur ce sanctuaire et cette monnaie représente comme par hasard un carnassier alors je n'ai pas le temps de développer la théorie qui en découle mais moi je pense que ces petites monnaies qui ne circulent pratiquement pas à l'extérieur ont été utilisées comme des tessères à la manière robaine c'est-à-dire des jetons qu'on distribuait aux participants à ces sacrifices ou à ces banquets pour rentrer ou peut-être une contribution une sorte de bond de contre-marque qu'on leur distribuait et il est intéressant de voir que le chien le carnassier semble jouer un rôle particulier dans les dynasties arvernes régnantes à la fin du deuxième siècle et au premier siècle avant notre ère l'uerne décrit par Posidonios dont le nom découle de loup-perno-loup-perna qui veut dire le renard le petit loup en gaulois on reconnaît la racine lupus du celto italique lupus son fils bituite qui se faisait accompagner de meutes de chiens de chiens loups nous dit Pline et puis un personnage qui a frappé Monet sur le site avec la légende Adkana Onos donc le coin monétaire a été retrouvé devant le sanctuaire de Coran et Adkana Onos signifie en gaulois jeune loup ou jeune chien ça fait beaucoup de coïncidence et on a une convergence d'éléments enfin d'indices plutôt onomastiques archéozoologiques et numismatiques mais je n'ai pas le temps de développer quoi qu'il en soit des pratiques qui ne sont pas finalement pas si exotiques et qui nous rappellent fortement des choses qu'on peut connaître dans le monde romain je passe à la suite de la fouille menée depuis 2005 cette fois-ci qui porte sur l'environnement de ce sanctuaire et cet environnement est tout aussi passionnant tout aussi intéressant puisqu'il nous permet de comparer ce qui était retrouvé à l'intérieur du lieu sacré et ce qui relève de la sphère profane voici une image du chantier je passe rapidement voici un plan qui est très difficilement intelligible puisqu'il est constitué je vous l'ai dit de trous de cavités dans le sol mais où on reconnaît quand même un certain nombre sur lequel on reconnaît un certain nombre de bâtiments de ruelles et ces ruelles encadrent un grand complexe d'une trentaine 35 mètres de côté qui est en fait une place bordée de grandes halles qui vous rappelleront peut-être des choses que vous avez pu voir sur le pilum du Tittelberg qui vous ont été présentées par Jeannot Metzler ici même une grande place bordée de halles alors cette place vous l'avez ici elle est jonchée comme toujours d'enfort et ce qui est intéressant c'est qu'elle est aménagée les damées vous avez une véritable chaussée qui ressemble à nos chaussées modernes de petits cailloux sélectionnés damées à la poutre tout autour des halles qui comportent un grand nombre d'éléments artisanaux c'est un peu la carte en négatif par rapport à celle que je vous montrais tout à l'heure on n'a pas beaucoup d'armement ici mais on a beaucoup de déchets et d'outils liés à l'artisanat alors que sur le sanctuaire ils sont moins nombreux ces artisanats sont divers première famille la métallurgie autour de ces grandes places on trouve un certain nombre d'ateliers de métallurgie qui sont tous signalés par des petits tas enclumettes on en a retrouvé six bien rangés autour de cette place des déchets je n'entre pas dans le détail ici vous avez l'empreinte de l'enclume d'un bronzier gaulois avec des déchets de moule des éléments de moule de balance qui ont été retrouvés à proximité tout a été laissé en place c'est la principale qualité du site de Coran c'est que rien n'a été nettoyé donc on retrouve à l'emplacement du sanctuaire les restes de sacrifice à l'emplacement des ateliers ce qu'on trouve très rarement sur les sites gaulois puisque les sols sont arrasés les déchets de fabrication les outils etc. donc on y a produit des parures des bijoux des monnaies on a des moules de fabrication de flancs monétaires et tout cela s'organise autour de la grande place ce qu'on trouve également ce sont des déchets de boucherie en grand nombre donc ces métallurgistes côtoyaient des bouchées et là on retrouve le grand bœuf cher à Christian Ogunino puisqu'il s'agit de grands bœuf qui commencent à apparaître au début du 1er siècle avant notre ère et ces boucheries se trouvent je ne sais pas si j'ignore si vous arrivez à lire il y en a une ici une là et elles se trouvent vraiment insérées dans cet ensemble d'ateliers d'artisans du métal ce qui est intéressant c'est de voir ensuite la répartition d'autres éléments archéologiques comme les monnaies et là on trouve aussi bien des monnaies grecques de la drachme grecque des subdivisions des oboles que des deniers de la république romaine ici un denier du fameux gouverneur Fontéius frappé en 75 avant notre ère des imitations arvernes de ces mêmes monnaies tout cela dispersé surtout sur le devant de la place autant les éléments liés à l'artisanat se trouvaient dans les halles autant les monnaies se trouvent principalement sur la place ce qui semble assez logique vous avez l'arrière boutique avec le lieu de production et puis l'espace de vente à l'avant et en fait c'est un schéma qui vous est bien connu c'est le schéma je ne dirais pas du forum romain mais en tout cas des tabernailles romaines vous avez un artisan qui vend sur l'avant et une grande place sur laquelle se déroulaient des échanges sur laquelle d'ailleurs on a retrouvé des éléments de balance à nouveau de précision et puis un petit poids très intéressant par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la zone du denier c'est un poids romain il est en basalte mais c'est du basalte de la région vésuvienne donc de Campagny donc là c'est la preuve absolue c'est un peu comme l'étalon de tout à l'heure que ces Gaulois comptaient peser avec des normes tout à fait romaines et non pas gauloises puisqu'on importe même des poids pour être sûr que l'échange soit équitable alors pour comparaison à titre presque de provocation finalement ce schéma d'une place bordée de boutique on pourrait tout à fait le comparer du point de vue fonctionnel à un maquelum romain à l'exception de la Tolos évidemment qui ne figure pas ici mais on connaît des maquelas en bois comme ici à Sarmis et Getouza en Roumanie et donc quand on compare ce plan à d'autres sur le plan fonctionnel c'est tout à fait équivalent mais c'est anachronique on ne sait pas à quoi ressemblait un maquelum évidemment quand on compare nos halles de bois au maquelum de Pompéi par exemple ou de Pouzol ça fait sourire mais à quoi ressemblaient ces mêmes maquelas au deuxième siècle avant notre ère j'aimerais bien le savoir et je doute fort qu'ils aient eu une parure aussi monumentale le forum boarium à Rome était en bois à la même époque et j'aimerais bien en avoir le plan malheureusement on n'en dispose pas le monde italique tardorépublicain n'est guère mieux connu que notre monde gaulois du deuxième premier siècle avant notre ère et il devait avoir une allure pas si différente de ce que je vous présente là dans l'angle de ce complexe une dernière découverte intéressante nous avons la boucherie de la métallurgie un grand bâtiment d'une vingtaine de mètres de long dans l'angle qui est matérialisé au sol par cette immense cave de 18 mètres 30 de long creusée dans le rocher taillée dans le rocher c'est un ouvrage assez considérable qui était surmonté d'un bâtiment et rempli d'enforts d'enforts qui sont encore complètes pour la plupart évidemment une cave des enforts l'interprétation qui s'impose pour nous c'est celle d'un lieu de stockage du vin du vin à porter et la proposition de la céramique de la vaisselle à boire ce qui montre qu'on n'a pas seulement affaire à un lieu de stockage mais également de consommation du vin et la restitution que j'en ai proposée puisque cette cave est surmontée d'un bâtiment sur poteau c'est celle d'une taverne à la romaine un lieu de stockage mais aussi un lieu de consommation qui peut être comparé à ce qu'on appelle une selavinaria ou une caopona une taberna dans le monde romain c'est-à-dire un lieu où on vendait du vin on est sur une grande place artisanale c'est l'interprétation que j'en propose elle peut être discutée mais quoi qu'il en soit c'est une découverte qui appelle explication excusez-moi très rapidement ce complexe est environné d'habitation habitation assez modeste sur le terrain mais qui était assez imposante dans leur état premier avec des équipements comme des petites caves remplies d'enforts mais des caves domestiques des caves privées des citernes qui permettaient de bénéficier d'un approvisionnement en eau potable vous voyez les enfances sont vraiment omniprésentes c'est une descente de gouttières pour la récupération de l'eau de pluie et puis un mobilier toujours très riche qu'on retrouve dans ces habitations ici c'est un exemple parmi d'autres des pièces de char dans l'habitation de la citerne que je vous présentais il y a un instant de la céramique importée de type pratiquement inconnu dans le reste de la Gaule c'est un chitra grec un petit briquet qui servait à allumer le feu on sait aujourd'hui que ça existait à l'époque gauloise c'était connu pour l'époque médiévale donc c'est assez intéressant et puis dans chacun de ces habitats on trouve des bijoux en or ce qui n'est pas courant deux exemples publiés récemment également une paire de fibules en or importée de Gaule-Sis-Alpine dans les années 60-40 avant notre ère et puis plus extraordinaire encore une petite lunule en or découverte en 2007 qui elle a été fabriquée vous reconnaissez un ouvrage de l'hélinistique importé de Tarente de la région de Tarente nos Gaulois Arverne du 2e 1er siècle avant notre ère vivaient dans des maisons parées de bijoux importées d'Italie du Sud leur habitat évolue comme le sanctuaire et à partir des années 80-70 avant notre ère les techniques de construction changent on abandonne le bois on ne l'abandonne pas tout à fait mais en tout cas on le complète par d'autres matériaux avec l'apparition de ce qui est bien connu par les archéologues ce sont des radiers de pierre des sols empierrés dont on sait qu'ils servaient à supporter un sol soit en mortier soit en terre battue dans le monde romain mais c'est une innovation technologique et là en l'occurrence le sol était constitué d'une chape de pouzzolane rouge qui visait à imiter les sols en cocio pesto connu en Italie du Sud à la même époque à Pompéi par exemple des sols de pouzzolane damée alors sans le mortier évidemment on est dans un monde sans mortier mais c'est assez étonnant le plan lui-même évolue on trouve des petites cours centrales des porches d'entrée signalées par des bases de colonnes en calcaire un matériau qui n'est pas du tout présent sur le site naturellement donc deux petites colonnes qui permettent d'entrer dans la maison et puis surtout c'est l'élément le plus important un toit couvert de tuiles de tuiles en terre cuite imitées des tuiles romaines elles ont été fabriquées sur place mais ce sont des tuiles tout à fait caractéristiques de l'époque tardo-républicaine l'un de mes étudiants qui aurait pu vous le présenter également en personne mais il ne se sentait pas tellement de le faire il a établi que ces tuiles ce type de tuiles est parfaitement connu en Italie à la même époque au deuxième premier siècle avant notre ère donc c'est une imitation de couverture en terre cuite réalisée en Italie à la même époque donc un bâti très évolué et puis la touche finale je dirais la présence d'éléments de parois en terre peints en rouge vous avez ici des traces de rouge vous voyez un habitat qui on est loin de la hutte primitive de l'image des manuels scolaires que je vous présentais tout à l'heure on en est même très très loin des amphores omniprésentes qu'on utilise pour paver les sols vous voyez le vin romain est vraiment omniprésent et puis ce qui est intéressant c'est d'observer les objets qu'on retrouve dans ces habitats certains vous ont déjà été présentés ici un choix qui me semble significatif alors évidemment de la vaisselle en bronze pour la consommation du vin de la vaisselle de belle qualité on a également de la vaisselle céramique importée d'élos des bols en verre qui proviennent de Palestine du verre moulé de Palestine retrouvés dans ses habitats peignent en os des choses qu'on pensait inconnues dans la Gaule d'avant la conquête petite clé de coffret en bronze qu'est-ce qu'on rangeait dans ce coffret ce serait intéressant de l'établir et puis surtout deux catégories d'objets très importantes un stylet en os à quoi sert un stylet à graver des tablettes de cire pour la correspondance à partir de là tout est dit les Gaulois connaissaient-ils l'écriture si on commence à découvrir des stylets dans des niveaux qui datent des années 70 80 avant notre ère et bien l'affirmation de César sur les tablettes élevées est totalement corroborée encore plus extraordinaire à mon sens ces instruments que vous avez là qui sont des instruments de chirurgie hélénistique apporté une sonde et un scalpel la lame en fer et le manche en bronze boire du vin tous les peuples savent le faire de Tombouctou à Vercingétorix écrire à la rigueur griffonner d'accord mais pratiquer la chirurgie à la manière greco-romaine sur le plan culturel je dirais qu'on quitte la romanisation de façade pour entrer dans le fond parce que ça c'est un savoir-faire qui n'est pas donné à tout le monde et il y a forcément transmission de savoir-faire donc c'est tout à fait épatant de retrouver ces objets dans ces habitats extrêmement romanisés on y retrouve également des os humains des crânes des os humains qui montrent qu'on est bien dans un contexte gaulois mais la conjonction des deux est tout à fait intéressante alors voici le résultat livré par l'informatique finalement comment se représentait ce centre-ville le premier plan est bien assuré l'arrière-plan reste à fouiller à découvrir ce qu'on sait c'est que la presque totalité du plateau était bâtie puisqu'on y retrouve du mobilier archéologique partout mais ça reste à explorer si le ministère de la culture nous en laisse le loisir voici cette ville et nous avons examiné un certain nombre de choses qui pourraient relever de la forme finalement des gaulois qui essayent d'imiter plus ou moins maladroitement des modes de vie romains sans vraiment en saisir le fond et là je vais vous présenter une hypothèse sur la conception de ce centre-ville vous avez un schéma qui est assez intéressant qui se dessine quand on commence à cartographier tous les éléments de clôture ces habitats sont clôturés ils sont disjoints clôturés les ruelles sont bien marquées par l'absence de mobilier de structure et tout cela semble répondre à un schéma un schéma directeur puisque si on applique un module simple de 20 mètres par 30 on aperçoit que chaque parcelles de l'habitat occupe un îlot ce qu'il faut bien appeler un îlot le sanctuaire en occupe deux en hauteur le complexe la grande place de marché que je vous présentais tout à l'heure en équipe exactement deux et tout cela se répond à 60 mètres de distance les éléments de clôture sont alignés sur le même axe donc on a bien affaire à ce qu'on pourrait appeler une trame orthonormée c'est ce qui semblerait peut-être que l'avenir nous donnera tort mais pour l'instant en tout cas ça fonctionne et on peut se demander comment ces gaulois ont construit cela parce que finalement c'est pas très très bien c'est pas très droit tout ça les runes ne sont pas à angle droit on a affaire plus à des parallélépipèdes qu'à des rectangles ou à des carrés les romains à l'aide de la groma cet instrument de visée ont refait des angles droits pourquoi les gaulois ne l'ont pas fait et c'est là que j'en viens à une hypothèse intéressante donc là vous avez plusieurs éléments pour récapituler ce qu'on a vu le sanctuaire la place de marché les habitats aristocratiques et une grande place vide qui fait face au sanctuaire qui relie les deux un parallèle c'est une hypothèse que j'ai proposée récemment c'est le forum d'Alesia le grand forum de l'opidum d'Alesia dit capital aliment du bien ça reste à établir mais un forum romain de petits municipes sans doute enfin une ville secondaire quoi qu'il en soit sous lequel les archéologues ont mis en évidence une place bordée de boutiques d'habitats qui ressemble très fortement à ce qu'on a trouvé à Coran la seule différence c'est que cet ensemble se trouve en l'occurrence sous un forum romain classique avec le temple l'area sacra l'area publica etc. qu'en déduire c'est que ces gaulois possédaient peut-être eux-mêmes des places de type forum et quand on relit César et bien finalement c'est clair il nous dit à l'occasion du siège de Bourges les bituriges se retirent sur les lieux publics et sur le forum il distingue les lieux publics les places publiques du forum à partir de là à mon avis tout est clair je pense que ce que nous avons découvert à Coran c'est la matérialisation d'un de ces forats gaulois comme il a dû en exister dans toutes les grandes villes de Gaulle Bourges Bourges, Avaricum Bibracte, Alésia etc. qui restent à découvrir et qui restent à fouiller et à explorer là aussi la comparaison de nos forats gaulois en bois avec les grands forats impériaux de Rome ou de Feur ou de Lutèce fait sourire mais il faut quand même se représenter qu'un forum à cette époque ce n'est pas du tout ça pour exemple le forum de Causa à la même époque vers 150-100 avant Jésus-Christ c'est une place rectangulaire bordée de bâtiments en bois portiques pas très élevés est-ce qu'on en est très allagnés ? je ne pense pas toujours dans la structure je vous ai dit ces îlots ne sont pas très droits comment tout cela a été construit et là je souhaiterais reprendre l'hypothèse d'un collègue une hypothèse qui n'a pas fait grand bruit alors que pour moi elle est tout à fait révolutionnaire c'est qu'à mon sens il a compris quel était le schéma directeur de ce type de plan ça fait longtemps qu'on s'interroge sur le caractère un peu tordu un petit peu désaxé de ces enclos gaulois il a trouvé la solution il a établi que ces enclos parallélépipédiques n'étaient pas construits à angle droit à l'aide d'une gros mât mais sur la diagonale à l'aide d'un cordeau tracé entre deux piquets tendu entre deux piquets à partir duquel cet axe on traçait des angles avec la théorie de Pythagore tout simplement et on obtenait des enclos parallélépipédiques inscrits dans un cercle bon c'est compliqué je ne vais pas vous détailler ça ça a été publié dans une revue assez confidentielle la revue du Vexin français je crois bulletin archéologique du Vexin français malheureusement c'est une hypothèse tout à fait révolutionnaire et je me suis amusé simplement à l'appliquer au sanctuaire de Coran qui est lui-même tout à fait tordu vous prenez un axe vous mettez un piquet dans l'angle vous en mettez un dans l'autre vous tracez l'axe et vous regardez où passe cet axe vous aviez un enclos qui nous posait problème parce qu'il n'était pas droit du tout pas angle droit mais pointu on est dedans nos deux enclos désaxés si on regarde bien l'axe principal passe dans l'angle de l'un et de l'autre moi je pense que c'est ça l'explication je ne vois pas pourquoi on aurait désaxé ces deux enclos on les aurait construits de manière asymétrique sinon parce qu'on a construit tout cela par la diagonale donc c'est hypothétique mais si on regarde bien et si on prolonge ces diagonales ça fonctionne également en tout cas partiellement avec ces éléments de clôture vous avez un angle de clôture ici avec ces îlots tout ça semble se répondre ça pourrait expliquer tout à fait pourquoi ce plan n'est pas tout à fait rectiligne pour aller plus loin mais alors là tout à fait à titre d'hypothèse il faut savoir parce que ce système nous paraît tout à fait gaulois et non romain que les Italiens ont avancé de leur côté sur la fondation de certaines colonies colonies étrusques puis latines et ont établi je parle des travaux de Gottarelli notamment sur la base de découvertes qui avaient été faites par Daniel et Vitali sur la colonie de Marzaboto en Italie et ils ont établi que ces colonies étaient construites à partir d'un Naugura Culum le principe vous le connaissez vous avez l'augure perché sur une éminence qui trace le templum dans le ciel et qui le projette au sol et au sol vous avez le prêtre qui procède à l'inauguratio et tout cela se fait d'après la diagonale et non pas d'après l'axe transversal ou longitudinal c'est une explication intéressante mais qui implique un point haut qui permet de viser dans la plaine c'est un schéma qui a été appliqué depuis avec succès par les archéologues espagnols à la colonie de Taraco par exemple en Espagne Taracone ça fonctionne très bien à partir du point le plus haut de la ville qui est interprété par les Espagnols comme on a Ougura Culum je me suis amusé à reporter ça au plan de la colonie d'Augst dans lequel on a un sanctuaire dans ce qui est le point le plus haut mais là on a quelques dizaines de mètres au-dessus de la plaine du Rhin et on a un sanctuaire qui est le sanctuaire de Zicholen et quand on trace l'angle on a l'axe principal de la ville qui passe par le forum ensuite traçons la suite de ces diagonales pour Coran et on arrive pile au sommet du puits au sommet du volcan qui surmonte le plateau vous me direz c'est allé beaucoup trop loin ce qui est tout à fait vrai c'est tout à fait hypothétique peut-être même improbable mais ce qui est intéressant c'est de se demander se demander non pas de l'affirmer de se demander si finalement la fondation d'une ville comme celle de Coran qui ne ressemble pas à grand chose n'a pas été menée de la même manière que pour une ville romaine avec le templum c'est une hypothèse possibilité mais en tout cas là on n'est plus dans la romanisation de façade de forme mais on est sur le fond on discute du fond et il s'agira évidemment d'établir sur une base un petit peu plus précise si c'est vrai ou non alors pour l'anecdote là aussi on pourrait s'amuser à faire exactement la même chose à partir d'une autre colonie sœur Christian Goulineau vous a peut-être parlé de son hypothèse qui tourne autour du terme Némosos la grande capitale des harvères Némosos Némaosous partons à Némaosous et amusons-nous à tracer une diagonale à partir du forum de Nîmes aux deux angles et à viser et sur quoi tombe-t-on sur la Touris Magna la Tour Magne au pied duquel on retrouve la Némosos proto-historique cette fois-ci avec le Nymphée et l'Augustéum bien connus tout cela est peut-être coïncidence pour l'instant c'est pure hypothèse de travail mais c'est quand même intéressant à examiner parce qu'il est tout à fait possible qu'on ait là une des clés qui a été découverte par un responsable du service archéologique du Val-d'Oise départemental du Val-d'Oise une des clés de conception non seulement de nos villes gauloises pré-romaines mais d'un certain nombre de colonies romaines fondées à partir de ces Aux-de-Ouest je passe rapidement puisque le temps me manque sur le problème posé par la chronologie du cycle de Coran qui est occupé l'opidum de Coran occupé un siècle avant la conquête romaine avant la fameuse bataille de Gergovie et le problème posé par la cohabitation en 52 avant Jésus-Christ de plusieurs opidas l'opidum de Coran 6 km plus loin l'opidum de Gergovie l'opidum de Gondole et au milieu de tout cela les fortifications césariennes avec la fameuse fausse à duplex qui est reliée à le grand camp du petit camp j'ai mes idées sur la question que je formulerai dans un ouvrage qui devrait normalement paraître bientôt qui est une clé d'explication de cette cohabitation au milieu du 1er siècle pour moi ces sites sont beaucoup trop proches pour constituer des agglomérations distinctes je pense que César nous parle d'un opidum qui l'assiège ici qui est l'opidum de Gergovie ça ne fait aucun doute le toponyme de Gergovia se trouve bien là le domaine de Gergovia ici mais qui n'est peut-être pas le centre-ville le centre-ville on le placerait plutôt vu des découvertes que je vous ai présentées à Coran les découvertes de Gondole sont tout à fait spectaculaires également donc c'est un problème qu'il faudra résoudre un problème d'ordre historique s'il me reste un petit peu de temps je ne sais pas oui s'il me reste un petit peu de temps je voudrais conclure cet exposé par un second exemple qui va me rapprocher de mon lieu de détachement qui est la ville de Lyon Luc du Nomme capitale des Gaules dont on sait depuis quelques années grâce aux travaux d'Armandébat qu'elle a été fondée sur la colline de Fourvière ça c'était relativement probable dans la mesure où les principaux bâtiments du centre administratif de la colonie d'époque impériale se trouvaient là la colonie de Luc du Nomme la fondation les circonstances plutôt de la fondation de la colonie de Luc du Nomme sont clairement établies par les textes Dion Cassius par exemple et d'autres c'est une fondation coloniale non pas d'époque césarienne c'est une fondation qui succède à la mort de César en 43 avant notre ère une fondation sur commande du Sénat qui a mandaté deux ex-officiers de l'armée césarienne l'Épil et Plancus pour aller fonder une colonie en Gaule de sorte à occuper leurs vétérans à leur assigner de la terre et éviter surtout qu'ils aillent rallier les troupes de Marc-Antoine stationnées à cette époque-là en Cisalpine ce qu'ils feront quand même après avoir fondé la colonie de Luc du Nomme ça là on est dans le discours historique traditionnel ce qui est intéressant c'est que les travaux d'Armandébas ont permis de matérialiser de donner corps à cette colonie de Luc du Nomme qu'on n'avait jamais découverte jusqu'à présent on avait un certain nombre de bâtiments d'époque impériale daté pour la plupart du deuxième siècle du règne d'Adrien pour une minorité d'entre eux de l'époque augustéenne et il a réussi à redessiner le centre le cœur de cette première colonie d'époque tardorépublicaine des années 40-30 avant notre ère et voyons à quoi cela ressemble nous sommes principalement à l'arrière du grand théâtre romain de Lyon-Fourvière dans son état du deuxième siècle dans ce complexe appelé pseudo-sanctuaire de Cybèle et tout le quartier du Claudieux-Verbe incarné qu'il surmonte alors représenté en plan ce n'est pas très spectaculaire ce sont des bribes ou plutôt des fenêtres très très limitées qui permettent de se faire une idée tout de même du réseau Vier qui subdivisait cette colonie des îlots d'habitation des bâtiments de taille un petit peu plus imposante dont on peut penser qu'ils avaient une fonction peut-être publique ou semi-publique à quoi cela ressemble sur le terrain et bien c'est extrêmement modeste on revient à l'architecture de Coran avec des traces des tranchées des traces de sablières basses des trous de poteaux et il est tout à fait étonnant d'observer que les premiers colons romains arrivés en Gaule construisent exactement de la même manière que les Gaulois je vous ai dit on sait très peu de choses de l'Italie tardorépublicaine du deuxième à premier siècle à monotraire ce qui est étonnant plutôt logique c'est que les Romains quand ils arrivent en Gaule construisent soit à la manière locale soit de manière tout à fait provisoire et ils adoptent des techniques de construction qu'on aurait qualifiées sans aucun problème alors ces bâtiments sont quand même associés à un matériel intéressant qui montre l'empreinte de la colonisation de la romanisation dans cette région avec des monnayages nouveaux frappés sur place ou ailleurs c'est une belle monnaie frappée par le fondateur de la colonie Plancus des parures dont on pensait qu'elles étaient inconnues dans la Gaule avant la conquête en fait la fouille de Coran au cours des deux dernières années a livré plusieurs exemplaires de bagues à pierres d'un taille comme celle-ci à motif hélénistique des stylets en os semblables à ceux que je vous montrais tout à l'heure mais en grand nombre plusieurs dizaines qui montrent qu'on est dans un cœur administratif important dans une pratique administrative qui semble beaucoup plus régulière ou beaucoup plus généralisée que dans le monde gaulois des petites boîtes à sceaux qui servaient à sceller les documents officiels des choses qui n'étaient pas vraiment connues dans la Gaule avant la conquête des lampes à huile à Coran on en a découvert une dans les bâtiments que je vous présentais tout à l'heure un répertoire de vaisselle tout à fait nouveau qui témoigne de nouvelles pratiques alimentaires des plats à cuire des mortiers des amphores qui comportent des sauces de poisson les gaulois ont importé des millions d'amphores de vin et n'ont pas souhaité importer de sauces de poisson ils détestaient ça et à partir du moment où la Gaule est colonisée ces produits commencent à se diffuser sur le territoire gaulois et puis bien entendu ce qu'évoquait Christian Goudineau tout à l'heure les militariats des objets des pièces d'armement plutôt qui sont cette fois-ci tout à fait romaines et non plus gauloises comme le trophée que je vous présentais tout à l'heure qui témoigne de l'empreinte ou plutôt de la présence de l'armée qu'on a longtemps niée on a longtemps pensé que les armées après Alésia n'ont plus rien à faire en Gaule elles sont reléguées sur le Rhin pour faire face au nouvel ennemi héréditaire le Germain et en fait dans les faits l'archéologie gauloise nous montre que cette armée reste très présente et à bien relire les sources la Gaule est traversée de nouveaux conflits de soulèvement entre les années 40 et 20 avant notre ère avec des avatars plus récents comme la révolte de Kivilis par exemple au premier siècle et en fait l'armée reste très très présente notamment dans ces centres-villes alors ce qui est intéressant également d'observer c'est que cette colonie romaine contrairement à ce qu'on pouvait dire il y a quelques années ne s'implante pas ex nihilo sur un terrain vierge les fouilles et les études récentes consacrées à la plaine de Vès qui se trouve juste en contrebas de la colline de Fourvière montrent que ce secteur abrite dès le VIe siècle avant notre ère ce qu'il faut bien appeler une agglomération importante puisqu'elle totalise des dizaines et des dizaines d'hectares de bâtiments du VIe siècle on parle d'une époque beaucoup plus ancienne de bâtiments de vestiges de nécropoles et de résidus alimentaires qui très tôt attestent de contact entre nos populations gauloises de la moyenne vallée du Rhône et les peuples grecs et romains situés plus au sud alors ici des exemples que vous connaissez sans doute des tessons d'amphores de Marfeil Massalia fondés en 600 avant notre ère des tessons de céramique grec et chose tout à fait étonnante un lécite à figure noire du VIe siècle avant notre ère complet trouvé dans le lit du Rhône il faut aller généralement à Athènes pour voir ce genre de choses et encore plus étonnant une petite fiole en verre sur un noyau d'argile importée de Phénicie là aussi datée du VIe, Ve siècle avant notre ère grande agglomération contact tout ce dont je vous parle là semble déjà préexister sous une forme peut-être embryonnaire quatre ou cinq siècles antérieurement à la période dont on parle pour le IIe, Ier siècle avant notre ère sur le site de Lyon on trouve sous les vestiges romains ça c'est une des grandes découvertes de l'archéologie préventive des années 80 1980 des fossés gaulois qui sont eux aussi comblés d'amphores comme sur le site de Coran dont l'interprétation reste un petit peu problématique des fossés qui délimitent des bâtiments nous redescendons dans la plaine de Vez des bâtiments qui sont construits exactement de la même manière que ceux de Coran sur poteau de bois avec des radiers de pierre avec une chape sans doute de gravier par-dessus mais qui a disparu des toits de tuiles et la restitution qu'on peut établir ici au Musée Galleromain il y a quelques années de ces bâtiments et bien c'est un bâtiment à la Romaine bien que construit décoré à la Romaine bien que construit selon des techniques architecturales qu'on qualifierait de primitives de la terre et du bois mais en réalité il faut savoir qu'en Italie au IIe et Ier siècle avant Jésus-Christ une majorité de bâtiments sont construits de cette manière nous sommes dans les années 100 ou 90 avant notre ère et ce bâtiment est non seulement couvert de toits de tuiles mais orné d'enduits peints des enduits peints qui vous sembleront bien rudimentaires mais pour ceux d'entre vous qui sont déjà allés visiter la ville de Pompéi de manière un petit peu approfondie vous savez qu'il ne s'agit pas et heureusement puisque nous sommes dans les années 80 nous nous trouvons dans les années 80 ou 100 avant notre ère d'enduits peints du troisième ou du quatrième style pompéien mais des enduits peints style d'architectural du premier style pompéien ce qui est tout à fait logique mais c'est tout à fait étonnant et là il faut saluer ces recherches menées par un moment débat à Luc du Dôme au cours de ces 20 dernières années de découvrir ce genre de choses hors de la province de Narbonnaise on est à quelques kilomètres mais on est en dehors et ça illustre tout à fait ce que nous disait Christian Goudineau tout à l'heure des contacts très anciens et très étroits qui unissaient ces populations celtiques à leurs voisins minitéranéens contacts ou circulation de personnes qu'on soit à Coran ou à Luc du Dôme on peut se poser la question est-ce qu'on a affaire à des échanges de marchandises pas uniquement visiblement quand on parle de construction d'architecture de chirurgie d'écriture il y a aussi transmission de savoir-faire et pourquoi pas circulation de personnes César dans un passage bien connu plusieurs passages bien connus d'ailleurs évoquent le massacre de marchands romains établis en Gaule pendant la guerre des Gaules certes mais depuis quand sont-ils là à Cénabome à Cabilionum à Chalons-sur-Saône on peut s'interroger 10 ans 20 ans 2 siècles personne ne peut répondre l'archéologie permettra peut-être d'y répondre au terme de quelques années et je vais enfin terminer par une fouille que je mène avec mes étudiants à une vingtaine kilomètre au sud-ouest de Lyon de Luc du Dôme de la colonie de Luc du Dôme qui est un petit peu le pendant de ce que nous venons de voir puisqu'on oublie souvent qu'une colonie romaine ce n'est pas vraiment une ville c'est avant tout une portion de territoire qui est confisquée à un peuple vaincu en l'occurrence le peuple gaulois des Ségusiaves voisin des Arvernes la partie orientale du territoire Ségusiave un territoire qui est confisqué et restitué en partie à ses anciens habitants mais surtout redistribué à des colons romains des colons italiques ceux dont on voyait la trace dans le centre-ville de la première colonie de Luc du Dôme et j'ai tenté d'aller rechercher les mêmes traces à la campagne sur un site qui se situe à équidistance des colonies de Lyon et de Vienne sur la rive droite du Rhône un territoire vallonais nous sommes ici sur les contreforts du plateau lyonnais avec un territoire vallonais qui évoque un petit peu les paysages de Toscane ou d'Ombry pour un colon romain à proximité d'un act-duc dont on pense aujourd'hui l'act-duc du Gier qui a été bâti à l'époque de la construction de la colonie à l'époque d'Agrippa dès les années 40-30 à notre ère c'est très contesté mais gardons cette hypothèse à l'esprit et le site dont je vous parle se trouve à 400 mètres de l'act-duc en question voici la villa une photo aérienne de nos fouilles de cette année menée cet été durant l'été 2009 deux secteurs le secteur de la villa et un secteur de jardin à Tenant alors préalablement à la fouille nous avions procédé à une prospection électrique du sous-sol une sorte de radiographie du sous-sol à l'aide d'un petit quad qui tracte un système couplé à un GPS à un terminal informatique qui permet de sonder le sol et finalement d'obtenir le plan avant même la fouille le plan de la villa avant même la fouille alors là c'est pas très visible parce que l'image est très fortement réduite mais on distingue les parties de bâtiments et voici le plan interprété qu'on peut en faire avec le corps de la villa qui apparaît très clairement un petit édifice thermal un petit édifice thermal dans l'angle de la villa le tout couvre à peu près 2 hectares donc c'est un bâtiment relativement important et la fouille de cette année a tout à fait confirmé cette configuration puisqu'elle a été menée sur à peu près un quart de la villa mise en évidence par les prospections électriques alors tout d'abord ce petit secteur je vais vous présenter ça très rapidement parce que ça ne concerne qu'en marge le sujet qui nous occupe aujourd'hui mais vous avez tout d'abord une zone de jardin située au nord-est de la villa proprement dite qui était assez décevante au premier abord puisqu'on y trouve que des tranchées c'était un petit peu comme à Coran ça ressemblait à une fouille proto-historique des tranchées et des trous des drains tout d'abord ou plutôt un système d'irrigation orthonormé associé à des tranchées creusées dans le sol avec des angles de droit on a tout d'abord pensé à des bâtiments sur sa bière basse c'était des choses auxquelles on était habitué voici donc tout ça forme un réseau orthonormé avec des tranchées et des canaux d'irrigation et ce qui est intéressant c'est que ces tranchées sont tout à fait caractéristiques de la culture de la vigne ce sont des tranchées de défoncement utilisées pour la culture de la huitis ou huiti vinifera donc la vigne qui produit du raisin du raisin vinifiable avec notamment ces tranchées latérales tout à fait caractéristiques appelées tranchées de provignage ou de marcotage qui consistent à faire repartir un pied de vigne sur le côté et là le terrain qui est une arène granitique du gnesse décomposée en grande partie très friable a conservé l'empreinte des cèpes de vigne c'est tout à fait étonnant vous voyez ici cette forme tortueuse les cèpes de vigne qui repartent des petits trous au fond des tranchées qui correspondent aux trous de plantation de la vigne et puis surtout à l'intérieur des tranchées la présence de pollen là encore les palinologues sont de grande utilité de huitis vinifera et c'est important puisque le pollen de la vigne ne migre pas il se trouve à l'emplacement même du pied de vigne donc des vignobles avec une caractéristique c'est l'écartement très important des tranchées que vous avez ici pourquoi ? parce que généralement en Gaule on ne cultive pratiquement plus en tranchées mais en fausses à partir du 1er siècle de notre ère et ça c'est un premier indice chronologique vous voyez que là aussi c'est un petit peu de la cuisine d'archéologue mais ce qui est intéressant c'est que les tranchées sont recouvertes par des drains qui datent de l'époque augustéenne, tibérienne elles sont recouvertes par des niveaux archéologiques qui ont livré beaucoup de céramique des potoirs datés du début du règne d'Auguste milieu du règne d'Auguste ce qui signifie que ce vignoble il date au plus tard du début du règne d'Auguste peut-être même un petit peu avant et ce qui est intéressant c'est de voir que ces tranchées non seulement c'est une technique qui n'est plus guère utilisée au-delà du règne d'Auguste mais elles sont très espacées de 6 mètres d'espacement elles sont associées à des trous de poteau ici en vert puissants trous de poteau et la restitution qu'on peut en faire c'est celle d'une vigne sur pergola et ça c'est une technique qui est complètement inédite en Gaule jusqu'à présent on connaît la culture sur tuteur bas la culture en plan normale la culture sur tuteur haut la culture de la vigne viticulture sur pergola ce qu'on appelle la huitis yugata ou compluviata et bien c'est une technique qui est typiquement italienne avec un espacement qui est même défini par Pline qui nous dit c'est 5 mètres 90 bon là on a pile 5 mètres 90 ça tombe bien c'est sans doute un jardin d'agrément non pas un vignoble commercial mais un jardin d'agrément et ce qui est intéressant c'est d'observer qu'on a cultivé de la vigne sur ce site dès les années disons 20 peut-être 30 avant notre ère c'est une technique complètement inconnue évidemment les Gaulois n'ont jamais pratiqué la viticulture avant la conquête romaine donc c'est déjà un premier indice passons à la villa maintenant voici une vue du chantier ouvert cette année en fin de chantier voici l'emprise de la villa je ne vais pas détailler trop le plan mais c'est un plan tout à fait classique de type italique avec une grande cour intérieure une villa à péristyle à plan centré entourée de corps de bâtiments dont nous avons fouillé à peu près un quart les différentes couleurs évidemment symbolisent des états successifs de la villa qui s'échelonnent grosso modo du 1er siècle avant notre ère jusqu'au 4ème siècle d'où la complexité du plan que je ne détaillerai pas alors ce péristyle alors tout d'abord des objets découvertes dans l'emprise de la villa en prospection qui attestent du niveau social relativement élevé du propriétaire des éléments d'applique de coffrets de trépieds en bronze petites statuettes de l'arrière qui montrent qu'on est dans une villa riche pour ne pas dire très riche avec des aménagements tout à fait luxueux péristyle avec colonnades un système de canalisation de récupération des eaux de pluie tout à fait sophistiqués que vous avez ici des colonnes très bien conservées avec des décors de stuc cannelés comme on peut en voir dans la maison du faune par exemple à Pompéi des fragments de chapiteaux en marbre de type corinthien tout cela est classique ça n'a rien de très spectaculaire mais ça montre qu'on a affaire à une villa relativement riche un grand bassin d'agrément revêtu d'enduit peint rouge le fond du bassin qui était probablement en plaque de marbre a été arraché comme bien souvent et en face de ce bassin sur l'arrière donc je vous rappelle le plan nous sommes ici vous avez le bassin une grande pièce qui fait face au bassin sur laquelle nous avons eu la bonne surprise de découvrir ce que vous avez là un embléma de mosaïque exceptionnellement bien conservé qui représente et c'est une chance puisque nous étions dans la vigne il y a quelques minutes Bacchus Dionysos Bacchus dieu du vin encadré de petits masques de théâtre des masques grotesques comiques ici un silène des masques tragiques belle mosaïque le problème c'est sa chronologie les mosaïques polychromes en Gaulle apparaissent généralement au deuxième siècle de notre ère là elle est datée incontestablement du premier siècle puisque nous avons eu la chance de trouver dans le terrazzo le sol en terrazzo sur lequel la mosaïque a été imposée une monnaie un as à l'hôtel de Lyon frappé entre 10 et 14 de notre ère c'est un dépôt de maçons donc le sol date de la fin de l'époque augustéenne tout début du règne de Tibère la mosaïque a été imposée quelques années plus tard visiblement et le tout est recouvert d'une couche d'incendie et d'une reconstruction qui date de l'époque flavienne donc la mosaïque est bien d'époque claudienne les spécialistes se battent déjà parce que ça ne colle pas mais stratigraphiquement il n'y a pas de discussion puisque le sol est recoupé par des maçonneries qui sont bien du début du IIe siècle de toute façon ça pose un problème et stylistiquement le style de cette mosaïque ne correspond pas du tout à ce qu'on connaît généralement en Gaule interne vous avez des motifs qui évoquent plutôt des cartons hélénistiques comme le Bacchus que vous avez ici les petits masques là évoquent des choses que vous avez peut-être vues à Nîmes récemment plutôt du côté de la Nairbonnaise mais des choses assez précoces passons dans son état récent je dirais du IIe siècle IIIe siècle de notre ère la villa comporte une grande partie viticole nous avions les vignes datées de l'époque augustéenne vous avez sous les yeux une partie de la cellavinaria la villa la part photoaria donc la partie où on produisait du vin ici un plan sommaire au moins deux pressoirs un fouloir avec un petit bac de vidange des cuves de recueil des jus de raisin tout à fait classique mais qui montrent que cette villa devient une grande villa viticole au IIe-IIIe siècle un système intéressant des fouloirs couplés à des bacs de décantation et puis des évacuations en plomb et puis pour l'anecdote un tuyau en plomb parce qu'on n'en trouve pas si souvent estampillé de la marque d'un plombarius d'un plombier viennois Titus Omicius Mansuetus Vienne à effet quitte donc ce tuyau a été fait à Vienne on est sur le territoire de la colonie de Lyon ce qui est bien embêtant mais le plombier venait de la cité d'à côté ce qui finalement n'a rien d'exceptionnel puisque ce ne sont pas des frontières qui sont si imperméables que ça en tout cas pour l'époque romaine alors sur le vin pour l'anecdote très rapidement c'est un vin une production viticole qui avait été un petit peu oubliée dans la région lyonnaise qui en fait est évoquée par Sidouan Apollinaire l'évêque Sidouan Apollinaire qui invite un collègue Omathius à sa table et qui dit je vais te servir un repas de gaulois la table frugale de ton hôte gaulois ne t'offrira pas un pain fait avec les épis dorés des cirtes de la Libye et surtout tu ne boiras ni du vin de Gaza de Chiot de Falerne ni de celui de Sarepta je n'ai pas non plus de ce vin fameux par le nom du bourg qu'un triumvir fonda dans nos campagnes et là c'est intéressant parce que l'expression latine ça veut dire nos terres quelles sont les terres Sidouan Apollinaire Sidouan n'est pas Arverne il est dionais et c'est confirmé par la mention du triumvir parce que du triumvir en Auvergne il n'y en a pas en territoire arvergne ça ne peut renvoyer qu'à un vin créé à l'époque républicaine alors quel est le triumvir ça peut être l'épide plancus qui ont été revêtus de la puissance triumvirale ou octaves pourquoi pas mais il fait bien allusion à un cru à un vin qui a été produit dans sa région lyonnaise à l'époque tardor republicaine ce qui est assez intéressant puisque l'archéologie permet parfois vous le voyez de revisiter les textes alors vous me direz tout cela est bien éloigné de notre question initiale la romanisation et je vais terminer laissez-moi quelques secondes si vous me les accordez ce serait très gentil de votre part aux origines de la villa puisque sous cette villa d'époque impériale ont été mis au jour les traces d'une villa plus ancienne qui elle nous ramène à l'époque dont on parle c'est une villa tout à fait modeste de terre et de bois avec des fondations solins en argile très similaires à celles que je vous présentais à Luc du Nôme il y a un instant des sols en terre battue tout à fait modeste et une villa qui est en plan cloisonné c'est un plan ce qu'on appelle une villa linéaire qui s'inspire des casernements militaires des comtes touberniacs connus à la même époque sur les camps augustiens voici la villa avec ses dépendances tout à fait modeste un terrain de bois quelques dizaines de mètres seulement fouillé partiellement un puits une cour rien de bien spectaculaire un mobilier qui remonte très clairement aux années 30 ou 40 à mon autre ère c'est-à-dire la période de fondation de Luc du Nôme cette villa a été occupée la céramique que vous voyez que vous avez sous les yeux ici le montre clairement ici l'élément a glissé vous avez ici c'était pour un clin d'œil à Christian Gounineau qui a donné son nom enfin qui a créé une typologie qui est encore en usage aujourd'hui vous avez ici un plat d'hier en dit rouge pompéien qui est appelé Goudino IV dans la typologie en usage voilà Goud IV même ce qui est encore plus irrespectueux et un mobilier qui date de l'époque tardorépublicaine qui est très intéressant par exemple un petit objet d'un type qu'on a déjà observé rapidement tout à l'heure c'est un crochet une attache de baudrier pour l'épée pour un crochet le baudrier de l'épée daté de la conquête l'époque césarienne ça nous l'avons déjà vu tout à l'heure c'est une sonde chirurgicale le genre d'objet qu'on découvre généralement dans les casernements de l'armée ça fait partie du pactage du légionnaire et puis surtout des monnaies retrouvées à la surface du site je le précise et non pas dans la villa mais à la surface du site qui sont tout à fait exceptionnelles vous avez ici une monnaie un denier frappé par Pansa le fameux consul Pansa en 48 avant notre ère ce sont des monnaies rares l'un de mes étudiants a dressé le catalogue des monnaies trouvées à Luc du Nôme entre grosso modo César et Trajan il en a une sur 2500 sur cette villa nous en avons deux il y a un denier de Pansa et un as de Pansa ça statistiquement c'est pas improbable c'est impossible autre monnaie denier de Marc-Antoine au légionnaire vous me direz pour ceux d'entre vous qui ont des notions de numismatique romaine on en trouve à la différence près que ce type là qui est le type au corte praetorienne cortes praetorianum je n'ai plus la légende en tête a été frappé à Patras et c'est un type complètement inédit en Gaule rarissime rarissime et enfin un denier d'octave tout aussi rare inconnu à Lyon pour l'instant qui représente un trophée naval évoquant évidemment la fameuse victoire d'Axiome puisqu'il a été frappé en 1929 avant notre ère des monnaies tout à fait exceptionnelles fondues dans un effectif d'une quinzaine une vingtaine de monnaies trouvées sur le site non pas des milliers mais une vingtaine on peut en tirer des enseignements évidemment c'est que le propriétaire de cette villa a ramené avec lui du monnayage qui c'est le moins qu'on puisse dire n'est pas local d'où venait-il et c'est là que nous revenons à la période de colonisation du loup du Nôme nous avons d'autres indices comme cette petite statuette découverte à la surface de la villa qui m'a posé problème parce qu'elle ne ressemble pas du tout à une statuette en terre blanche de l'Allier comme on le connaît dans le monde galle romain pour le premier et deuxième siècle je me suis creusé à la tête et c'est l'un de mes étudiants qui a trouvé les solutions dans le cadre d'un master d'un mémoire de master qu'il a soutenu il y a exactement deux mois et c'est tout à fait épatant parce qu'il a trouvé le parallèle c'est ce qu'on appelle une figurine plaquette égyptienne du nouvel empire je crois que c'est le XVIIe ou XVIe siècle avant notre ère avec des parallèles tout à fait convaincants au musée du Louvre au British Museum la pâte est tout à fait présentée à nos collègues de la maison de l'Orient est tout à fait classique c'est une pâte marron il s'agira d'examiner enfin d'analyser plutôt par le biais de mesures archéométriques quoi qu'il en soit c'est un objet tout à fait exotique ce qu'on appelle une égypte à com qui n'a rien à faire ici comme les monnaies dont je vous parlais il y a un instant autre objet découvert en fouille cette année le second et le dernier c'est une petite fiole en verre semblable à celle que je vous présentais tout à l'heure que j'ai pensé tout d'abord dater du VIe ou Vème siècle à monotraire en fait elle date du Ier siècle à monotraire c'est un euphorisme d'un type à ma connaissance inédit en Gaule produit là aussi sur la côte syrienne au Ier ou IIe siècle à monotraire vous avez ici un exemplaire entier quelque chose qui n'a rien à faire là si on résume tout ça sur une carte des monnaies frappées pour certaines à Patras à proximité d'Axiom des petites babioles des bibelots rapportés d'Orient ou d'Egypte et j'ai mis sur la carte simplement pour exemple toutes les étapes effectuées par Plancus au cours de sa carrière militaire et politique fondateur de Lyon et évidemment il est bien tentant de rapprocher ces quelques découvertes de ce parcours à savoir que si on est sur un territoire colonial qui est celui de Luc du Nomme et bien il semble finalement tout à fait logique que les soldats qui ont été assignés là qui se sont vus assignés des terres et bien soient des vétérans qui ont fait ce parcours eux aussi le parcours des guerres civiles les batailles d'Axiom Plancus était à Alexandrie avant la bataille d'Axiom il a été gouverneur de Syrie bon tout cela cadre assez bien donc finalement on est tenté de raconter la belle histoire d'un paysan issu d'Ombri de Toscan qui vient s'établir en Gaule au moment de la fondation de la colonie peut-être dans les années 30 pas tout à fait dans les années 40 mais dans les années 30 qui fonde une petite ferme et qui rapporte des souvenirs de ses campagnes des monnaies des grands hommes qu'il a peut-être côtoyés c'est une belle histoire le problème c'est que sous la villa cette première villa coloniale nous avons les traces gauloises un fossé gaulois des traces de trous de poteaux alors là on revient à Coran on est vraiment dans les choses tout à fait modestes en plan vous avez la villa coloniale ici et ces traces gauloises un fossé d'enceinte un fossé de fermes indigènes des petits bâtiments qu'on cerne sur des toutes petites surfaces pour l'instant mais regardez l'orientation l'emplacement des bâtiments il est difficile de ne pas établir un lien entre les deux cette villa coloniale fondée par un vétéran ressemblablement semble bien fondée à l'emplacement même d'une ferme indigène gauloise comment interpréter ça ? là ça devient très difficile et je crois que la question pour l'instant en tout cas doit rester ouvert Christian Goudineau évoquait tout à l'heure l'existence de ces auxiliaires gaulois qui ont combattu dans l'armée romaine qui ont accompagné les grands impératoress à la fin de la république peut-être peut-être pas est-ce que les propriétaires ont été chassés et qu'on a reconstruit la villa à cet emplacement vous voyez en tout cas à quel point l'archéologie peut contribuer à ces problématiques compliquées et pour conclure parce qu'il faut bien conclure si on compare ce qu'on a vu Coran voifieux Saint-Laurendani on y trouve des bâtiments de conception assez analogue quand on parle du deuxième premier siècle avant Jésus-Christ construit en terre et en bois associés à des marqueurs exotiques des objets originaires d'Italie de Grèce de l'Orient qui posent la question de la circulation des biens ou des personnes est-ce que les objets circulent est-ce que leurs propriétaires circulent aussi la question doit rester ouverte il n'est même pas certain qu'elle trouve réponse un jour à défaut d'inscription on l'aura compris la question posée au début de l'exposé relève finalement de l'aphorisme du verre à moitié plein et à moitié vide est-ce que la Gaule est romaine est-ce qu'elle est encore proto-historique si on s'en tient à la stricte définition étymologique la Gaule ne sortira pas de la proto-histoire avant le Moyen-Âge époque impériale comprise on est à l'époque proto-historique mais évidemment du point de vue matériel archéologique elle est entrée de plein pied et depuis longtemps dans la Romanité des décennies avant la conquête de la Gaule par les armes mais il faut aussi s'accorder sur ce que l'on entend par Romanité est-ce qu'on parle d'une réalité ethnique en sachant que les vrais Romains de souche pour parler d'identité nationale n'ont jamais été majoritaires en Gaule il s'agit de Gaulois il n'y a pas eu génocide est-ce qu'on parle d'une réalité linguistique en fait les langues italiques et celtiques sont cousines donc on peut mal opérer une différence il est vrai que le latin s'impose définitivement très tôt au premier siècle de structure politique on voit quand on examine un centre-ville comme celui de Coran qu'au-delà de la forme ces structures sont déjà en place au moins dans les peuples du centre-est chez les éduins les arvernes où César nous parle de sénat de magistrature qui sont semblables à celles qu'on peut connaître à Rome à cette époque est-ce qu'on parle du cadre et du mode de vie l'empreinte romaine ou gréco-romaine est très très forte dans tous ces domaines l'influence méditerranéenne est très perceptible dès lors que Rome prend pied en transalpine à partir des années 120 avant Jésus-Christ c'est surtout là que ça se passe il est difficile de ne pas établir un lien entre les deux les marqueurs de la colonisation postérieure au moment où la Gaule est conquise par les armes la guerre des Gaules et les décennies qui suivent sont également perceptibles mais très difficiles à distinguer des apports liés au flux de circulation antérieur qui peut affirmer que la petite fiole en verre l'amphoriste que je vous présentais tout à l'heure est liée à la villa coloniale ou pas plutôt il ne s'agit-il pas plutôt d'une importation antérieure d'un petit objet importé par le propriétaire gaulois qui vivaient là avant la fondation Luc du Nôme il témoigne en tout cas de contacts étroits avec la Gaule militernelle la côte irénienne et même au-delà l'Espagne citérienne et le Proche-Orient ce qu'on constate ce qu'on perçoit quand même à l'époque romaine à l'époque de la colonisation c'est un élargissement de ces contacts l'intégration de la Gaule à un nouvel espace économique qui est mondial qu'on peut qualifier vraiment d'espace une mondialisation avant la lettre élargie en tout cas jusqu'en Orient au premier siècle avant notre ère donc la conquête militaire de la colonisation marque un renversement politique c'est vrai, culturel, majeur mais pas un génocide et il est bien difficile de distinguer les deux mondes on a plutôt le sentiment d'un renforcement de l'accélération d'une accélération de ce processus de romanisation qui est amorcé dès le IIIe, IIe siècle d'un continuum plutôt que d'une rupture mais il est très difficile de faire le tri entre les deux et de ce point de vue on peut dire que la fin de la proto-histoire du point de vue archéologique doit peut-être être située plus tôt peut-être comme semble indiquer l'exemple de Lyon dès le VIe siècle avant notre ère lorsque les populations celtiques de l'arrière-pays de Marseille rentrent en contact avec les premiers colons grecs déclenchant un processus qui prendra fin avec l'annexion de la Gaule au Ie siècle avant notre ère je vous remercie pour votre patience et maintenant merci Mathieu je ne veux pas jouer au prof mais voilà le genre d'exposé que j'aime où on trouve l'archéologie avec toute sa panoplie la fouille de la fouille jusqu'à l'objet l'interprétation des textes parfois avec comment dire un peu de risque mais bon c'est exactement ce que j'ai toujours fait et c'est ce qui me plaît est-ce que dans la salle il y a des questions que tel ou tel veuille poser non ? tout le monde reste reste quoi ébloui ? alors moi j'ai évidemment j'en posé plusieurs d'ailleurs on pourrait discuter pendant pendant des heures et des heures première question c'est celle de ces habitats comme à Havez qui témoignent effectivement de techniques à la romaine mais qu'on n'a pas trouvé seulement à Havez on pense à Arnaque et puis ailleurs on pense à tel ou tel mosaïque du Midi de la Gaule le problème c'est véritablement est-ce que ce sont des gaulois acculturés est-ce que ce sont des romains qui arrivent et ça c'est relativement fondamental alors est-ce que c'est un commerçant romain qui est là parce qu'on l'a dit au début lorsqu'on a trouvé c'est les fouilles de comment ça s'appelle le Saint-Esprit la rue du Souvenir la rue du Souvenir est-ce que c'est un commerçant romain qui était là et puis on avait même parlé d'une espèce de petite citadelle on avait dit qu'il y avait un mur qui se protégeait vis-à-vis des autres mais qui s'était créé son truc à la romaine où est-ce qu'on en est du point de vue de la réflexion je crois qu'il y a eu des discussions dans un colloque récent sur ce problème oui alors la question reste tout de même ouverte parce que la première hypothèse qui avait été proposée c'était effectivement celle d'un emporion à la grecque qui est effectivement une citadelle une colonie une tête de pont établie en territoire hostile enfermée derrière des murailles en réalité le dossier archéologique qu'on se situe à Lyon-Vaise à Renac-la-Poste ne permet pas de faire de ces enclos qui sont souvent contigus un emporion une colonie comme Olbiar par exemple sur les côtes de la Méditerranée donc il y a une différence de forme assez fondamentale et un exemple comme celui de Coran où on retrouve les mêmes éléments mais noyés au sein d'un opidum celtique montre bien qu'on n'est pas du tout dans un schéma de type Foralamo avec des gaulois des commerçants pardon grecs ou romains retranchés derrière la muraille mais au contraire dans un système d'échange très très ouvert et moi de mon point de vue effectivement là j'ai dû revenir sur des hypothèses que j'avais moi-même combattues dans le cadre de ma thèse je suis aujourd'hui convaincu que toutes ces innovations impliquent circulation de personnes et cohabitation cohabitation dans ces centres de marchands grecs ou romains et d'élites gauloises qui échangent non seulement des objets mais également des savoir-faire effectivement donc là pour l'instant l'archéologie ne permet pas de trancher la fameuse tour de Lyon-Vaise n'en est sans doute pas une c'est une fondation carrée on ne peut pas en dire plus je n'ai jamais cru non plus mais moi ce qui m'avait marqué bon ça fait il y a 20 ans plus que ça quand on avait découvert à Bibract le fameux bassin oblong disons en forme de coque de navire et que des études précises alors je passe sur le côté astronomique mais avaient montré que c'était forcément vu la métrologie etc. des architectes et des maçons qui étaient venus du Midi et qui avaient employé pour tailler le granit les techniques qu'ils utilisaient pour le calcaire là on se dit c'est vraiment effectivement l'échange hallucinant hallucinant de deux mondes parce que quelqu'un les a bien fait venir les types sont arrivés avec leurs techniques le granit ils n'avaient jamais taillé et ils ont fait ça a dû leur causer d'énormes difficultés ils ont dû utiliser leurs propres leurs propres habitudes pour faire quelque chose qu'ils n'avaient pas coutume de faire donc si on n'arrive pas à comprendre ces espèces d'osmose enfin ou d'échange ou de je ne sais pas quoi entre deux mondes je crois qu'on passe à côté complètement à côté de la question et une autre chose qui m'a il y en a tellement stylé chirurgie qu'est-ce qu'on a comme autres comme autres exemples stylé en os à ma connaissance il n'y a que le site de Vieille-Toulouse qui en est livré dans des contextes du début du premier siècle fin du deuxième siècle avant notre ère il reste rare mais le problème est que ces éléments sont rarement identifiés on les identifie on les généralement on les interprète comme des fragments d'épingles en os classiques d'époque romaine alors qu'on sait que jusqu'à Claude les stylets sont fabriqués principalement en os c'est à partir du règne de Claude d'époque claudienne qu'on trouve des stylets en fer donc là il y a un problème d'identification à Lyon on en a beaucoup mais là aussi on est dans un contexte colonial donc ça semble tout à fait normal et les instruments de chirurgie les plus anciens en Gaule ? les plus anciens se situeraient à Manching où une trousse de chirurgien avait été découverte dans les années 60 70 dans l'espace en Europe centrale au deuxième siècle fin du deuxième siècle avant notre ère mais là on est dans la circulation d'une trousse de chirurgien peut-être du chirurgien lui-même à Manching on est dans la partie très orientale du monde celtique et là il semble assez logique de retrouver ce genre de choses et bien non l'exemple de la villa de Saint-Laurent-Dani est sans doute le deuxième mais bon ça montre bien qu'on trouve ce qu'on cherche et je suis persuadé que dans les années on en trouvera partout comme les stylets les instruments de chirurgie c'est le genre de choses qui n'attire pas forcément l'attention au départ et puis tout d'un coup des étudiants quand ils effectueront leur recensement dans quelques années en trouveront bien d'autres Un dernier point parce qu'il va falloir qu'on s'en aïe la collection de monnaies fabuleuses de cette ville-là alors là je n'avais jamais vu ça c'est complètement inouï d'ailleurs l'état de conservation et la nature des monnaies laissent plutôt penser qu'il s'agit de souvenirs plutôt que de monnaies mais ils étaient ensemble non pas du tout ce sont des découvertes de surface malheureusement très malheureusement on espère tomber dessus et leur état de conservation notamment le denier de Pansa le premier denier de Pansa il n'a pas circulé donc il s'agit vraiment de monnaies qui ont été rapportées sans doute en souvenir et conservées par le propriétaire de la villa en tout cas moi j'ai opéré une première statistique sur un certain nombre de villas en Gaule on ne trouve jamais de monnaie-âge républicain c'est toujours dans les centres-villes Luc du Nôme Lutèce etc et pas à la campagne et là la proportion on arrive à un quart des monnaies trouvées sur la villa est complètement anormale bon alors je terminerai par cette image saisissante à la fois tu as eu les monnaies avec les loups les chiens à Arverne et puis d'autre part ces monnaies venus d'un peu partout le tout pratiquement à la même époque voilà ce qui répond sans doute à la question que j'avais posée mais qui reste à profondir merci un dernier mot si vous me le permettez je souhaiterais avant de partir dédier cette conférence à mon père récemment disparu qui était là il y a quelques années et qui avait assisté très très ému à ma première conférence en 2001 et je tenais à lui dédier cette conférence merci merci